Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 4 janvier 2018 sur Avnizar, heureux de vous retrouver à nouveau pour assurer un suivi des stratégies énoncées tout au long de la semaine. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires réagir et poser vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà avant de passer au graphique je vous rappelle comme chaque jour donc en vous inscrivant ce webinaire vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à tester vos stratégies sur cette plateforme puisque donc ce ne sera pas risqué du coup parce que ce sera une plateforme démonstration. Voilà. Donc trading sans risque via les plateformes démonstration IG. Alors on va débuter par l'euro dollar comme toujours. Simplement je rappelle les fondamentaux. Donc hier la Fed a publié ses minutes, le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, la Fed a relevé ses taux de 25 points de base et la Fed hier a tenu, a maintenu finalement ce ton plutôt prudent vis-à-vis notamment donc de la faiblesse de l'inflation aux Etats-Unis. La Fed a également fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de l'inflation je les dis mais également voilà un indiquette plutôt dubitative concernant la réforme fiscale de Donald Trump qui est en en train d'être mise en place. Donc tombe prudent mais cela n'a pas finalement empêché le dollar de retracer quelques pertes. Alors en effet du point de vue de l'analyse graphique ma stratégie intraday hier comme vous pouvez le remarquer a été invalidée n'a pas donc produit ses effets. Donc je répète pour ceux qui n'étaient pas allés hier ma stratégie intraday le marché on était à peu près à ce stade de l'évolution lorsque je m'adressais à vous et suite à ce marteau étroit sur cette ancienne résistance le moyen terme qui jouait du moins un rôle de support à court terme à 1.2035 je m'attendais tout simplement à un rebond pour viser les 1.2063 environ voilà ce niveau mais le marché en a décidé autrement et donc il y a eu cassure breakout des 1.2035 et là en effet il y a un risque de pullback un risque pourquoi d'une part n'oublions pas que 1.2035 là je reviens quelques secondes dans l'année journalière voilà c'est un niveau de résistance qui a été formé l'été dernier c'est un niveau qui n'est pas anodin mais également en raison de ces 2J voilà de ce 2J qui est apparu en données horaires cette bougie baissière qui a suivi tout cela bien sûr en échouant sous les 1.2035 donc je me dis qu'un retour sur ce seuil à court terme serait possible sur les 1.1997 maintenant encore une fois hier cette stratégie est invalidée là je dis juste que pour gérer son risque on peut le faire avec les 1.2035 mais nous sommes en données horaires n'oublions pas donc donc les niveaux sont toujours légèrement moins pertinents voilà en données 4h également le pullback serait cohérent le pullback serait cohérent et donc un retour comme je l'expliquais sur ce seuil en données 4h donc qui est proche de celui que je viens de donner en données horaires voilà 1.2011 est également donc une cible potentielle je dirais à court terme uniquement du point de vue de l'analyse technique je rappelle que selon l'analyse fondamentale il y aura selon la macroéconomie plutôt il y a l'enquête le résultat de l'enquête ADP qui pourrait impacter et influencer le cours de l'art américain aujourd'hui. L'enquête ADP qui est attendue à 14h15 et qui relève le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis le mois dernier et qui compte pour près de 20% dans l'appréhension totale du rapport en effet qui est attendu demain voilà donc techniquement je dirais qu'il y a un risque baissier à court terme à très court terme en intraday même sous ce seuil sous cette résistance à 2035 maintenant n'oublions pas que sur du moyen terme la tendance est haussière. Sur du long terme sans l'étalité latérale mais je veux dire depuis le mois de décembre la tendance est clairement haussière suite à ce rebond sur les 1,17,30 et en données journalières en effet il y a un support qui est en train d'être formé voilà ce niveau de support à 1,20 qui est également un seuil symbolique et qui est proche des niveaux que j'ai donné donc en données 4 heures ou données horaires donc finalement à court terme certes il y a un risque de repli technique mais je dirais sur l'espace de quelques séances peut-être après le rapport NFP demain le marché pourra en effet franchir ce seuil donc qui est donc situé très très exactement à 1,20,65 donc le marché EURUSD reste bien orienté bien qu'il y ait un risque de repli technique en intraday sous la résistance à 1,20,35 voilà pour résumer ma stratégie EURUSD alors on va poursuivre avec quelques pères majeures l'EURCHF l'EURCHF qui lui également reste orienté à la hausse alors certes la tendance est latérale depuis maintenant 2-3 mois mais le marché finalement malgré sa tendance latérale a des sommets de plus en plus haut donc ça s'est vérifié la semaine passée avec ce franchissement des 1,17,16 donc là en effet je m'attendais à une poursuite haussière un peu plus tranquille je dirais mais voilà il y a eu une belle shooting star qui a permis donc un sursaut du front suisse mais l'EURCHF a rebondi quasiment dans la foulée sans même atteindre cette droite de tendance haussière donc là certes techniquement et à court terme l'EURCHF doit faire face à ce sommet à ce sommet donc du 27 décembre et proche des 1,18 mais sur du moins d'un terme voilà je maintiens ma stratégie haussière sur l'EURCHF déjà d'un point de vue fondamental et également donc d'un point de vue de l'analyse technique comme je le disais bien que la tendance soit plutôt latérale les sommets voilà sont de plus en plus haut donc finalement le marché progresse lentement mais il progresse tout de même donc je pense que d'ici la fin du premier trimestre peut-être même avant je pense que l'EURCHF pourrait atteindre le seuil symbolique à 1,20 ce seuil planché 1 qui a été supprimé il y a quasiment 3 ans maintenant par la BNS et l'analyse technique également concernant l'indicateur RSI qui effectue un magnifique coup-back sur cette droite de tendance baissière en données journalières donc finalement tous ces éléments laissent penser une stratégie haussière alors c'est peut-être un peu trop tard pour gérer son risque à ce moment mais toutefois le franchissement donc de ce sommet à 1,1777 relancerait clairement cette pourrait relancer du moins la hausse de l'EURCHF voilà donc pour l'EURCHF on va parler de l'EURGBP parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé cette semaine l'EURGBP lui qui se maintient dans sa tendance latérale lui aussi qui au milieu de ce range à 0,9025 à 0,8743 on va tenter d'affiner un peu en données 4 heures pour tenter de trouver des patterns intéressants donc là en effet il y a une résistance en données 4 heures qui pourrait finalement être défavorable à l'EURGBP à court terme voilà je réduis un peu le graphique voilà il y a cette résistance qui bloque pour le moment l'EURGBP cette résistance donc à 0,89 et qui pourrait donc techniquement reconduire l'EURGBP sur les 0,8850 attention toutefois car on voit qu'à court terme un support est en train de prendre forme à 0,8887 c'est la raison pour laquelle j'affine un donné horaire alors donné horaire c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément ce niveau de support la résistance reste intacte voilà techniquement je me dis donc qu'un échec sous les 0,88 0,89 pardon pourrait prendre forme alors après c'est vrai que je ne vois pas de pattern donc de pattern baissier si ce n'est peut-être ce petit Marubozu vu qu'il n'en est pas vraiment un car un Marubozu a un range étroit et on voit que pour le moment il y a un léger rebond technique mais pour ça cela ne doit rien dire puisque la bougie en cours n'est pas encore validée donc voilà à court terme je pense qu'il y a un risque baissier sur l'EURGBP d'ailleurs on retrouve cette résistance en données journalières à 0,8895 donc je pense qu'il y a un risque de repli technique qui pourrait conduire donc le taux de change EURGBP sur les 0,8830 à court terme voilà l'AUD USD et une divergence baissière si je ne m'abuse j'en ai vu une il me semble ce matin voilà divergence baissière en 4 heures le cours qui a donc un sommet un sommet plus élevé que le précédent à l'inverse du RSI donc divergence baissière donc stratégie baissière à court terme alors divergence baissière ne veut pas dire retournement de tendance je le rappelle mais cela veut dire potentiellement un repli technique un repli technique donc là en effet nous avons un joli seuil d'inversion de polarité donc en effet il s'agit d'une stratégie intraday et donc le marché pourrait retomber sur les 0,7805 donc certes c'est un niveau assez proche du cours actuel et voilà je réagis sur un commentaire que j'avais eu hier il me semble que c'était de Philippe certes les objectifs sont proches mais tout dépend de l'horizon de temps vous ne pouvez pas avoir un objectif le même objectif sur une stratégie par exemple je ne sais pas mensuelle d'une stratégie intraday donc là c'est vrai que là il s'agit d'une stratégie intraday selon moi je pense que l'IDUSD pourrait retomber en direction des 0,78$ maintenant en raison de cette contradiction cette contradiction baissière maintenant encore une fois si vous souhaitez un objectif plus éloigné je pourrais vous en donner un éventuellement bien sûr mais voilà je passe en données avec des données avec des unités de temps plus importantes donc là certes en données journalières on aurait pu s'attendre à un repli suite à ce 2J suite à ce 2J mais on voit que le marché AIDUSD reste orienté à la hausse et donc sur une vision de moyen terme l'IDUSD pourrait en effet être confronté à ce seuil d'inversion de polarité qui joue donc désormais un rôle de résistance à 0,78$ le RSI et l'USI est orienté à la hausse et donc l'IDUSD comme je le disais pourrait revenir sur ce seuil qui est proche de celui que je vous proposais en données journalières voilà l'ajustement de données hebdomadaires ramènerait donc ce seuil à 0,78$ qui est un seuil de résistance majeur car il s'agissait d'un ancien niveau de support important donc en effet sous ces niveaux je pense qu'à moyen terme il y a également un risque baissier sur l'IDUSD bien qu'il reste encore un peu de marge au cours pour atteindre les 0,79$ mais revenons sur l'intraday donc je répète je pense qu'il y a un risque baissier risque baissier à l'intraday donc qui pourrait selon moi conduire le cours sur les 0,78$ voilà peut-être une dernière paire ensuite je passerai aux indices on va parler de l'USDIEN l'USDIEN donc qui tient pour le moment coûte que coûte son niveau de support sa zone de support même entre les 112,30$ et 112$ voilà le marché qui a certes je le répète cassé en données journalières en début de semaine ce seuil à 112,31$ mais qui n'a pas cassé ses mèches toutes ses mèches que vous voyez sur ce graphique donc qui effectue un rebond technique qui correspond d'ailleurs avec le rebond technique du dollar américain face à l'euro, face aux autres paires majeures donc rebond technique sur support rebond technique sur support shooting star en données 4 heures qui pourrait mettre sous pression l'USDIEN vous voyez cette shooting star donc voilà et qui met donc qui donne un risque baissier à court terme et en intraday sur l'USDIEN maintenant en effet en données journalières carrément la baisse de la stratégie baissière serait de relancer en cas de cassure de cette zone 112,31$ puisque sur du moyen terme lorsque l'on regarde en deuxième manière en effet il y a je dirais cet objectif naturel selon moi à 108,55$ qui correspond à la partie inférieure de cette énorme range de maintenant près de 10 mois voilà voilà donc pour le moment rebond technique cela ne veut pas dire relance de tendance haussière selon moi je pense en effet que le marché devra casser les 112 YEN pour finalement confirmer son risque baissier et d'ailleurs valider une épaule tête-épaule alors qui n'est pas parfaite mais en tout cas qui validerait donc une cassure de support et donc procurer un risque baissier voilà pour l'USDIEN et pour le Forex je suis désolé mais juste avant de passer aux indices je voulais vous montrer aussi juste la UDIEN c'est un graphique que j'ai publié ce matin sur Twitter il y a une configuration intéressante car il y a un avalement baissier alors la UDIEN le voici il y a un avalement baissier en données horaires qui pourrait faire retomber le cours sur les 88.10 YEN alors il ne s'agit pas encore d'un marteau puisque la bougie en cours n'est pas clôturée mais clairement une clôture de cette manière si cette bougie en cours est clôturée immédiatement en effet il y aura un risque de rebond en direction de cette très belle résistance à 0.88.40 mais pour le moment en effet pour le moment je confiance entre guillemets bien sûr à cet avalement baissier sous cette résistance cette résistance située donc à 0.88.40 qui procure donc un risque baissier à la UDIEN et d'ailleurs cette résistance se fait également voir et remarquer sur le RSI avec cette bande 70 voilà passons au DAX le DAX qui a donc rebondi confirmé ce rebond suite à ces divergences haussières que l'on retrouve en données 4 heures le DAX qui aura tenu finalement cette zone de support à 2800 et 2865 et ce très joli marteau en données journalières qui aura donc procuré ses effets et reconduit le cours à proximité de cette résistance à 13165 donc certes selon moi il reste de la marge au DAX à court terme bien qu'il comme on voit en données 4 heures bien qu'il semble légèrement résilient mais c'est logique puisque cette zone, j'en parlais hier ce niveau du moins proche de 13100 points n'est pas un seuil anodin car il s'agit du seuil de retracement à 23,6% selon le ratio de Fibonacci de cette tendance haussière donc finalement les 38,2% auront tenu bien que je vous avoue lorsque je regardais les marchés en début de semaine j'ai analysé cette cassure je vous avoue que j'étais plutôt inquiet mais voilà encore une fois le marché n'a pas non plus cassé ses points bas n'a pas non plus cassé ses mèches qui sont situés à proximité de 2800 points et donc le DAX a rebondi et conserve selon moi son potentiel haussier pour se rapprocher de ce seuil à 13200 points je l'ajuste voilà 13211 points je pense que le DAX conserve son potentiel et bien qu'il pourrait subir quelques replis techniques en raison des nombreuses résistances qui ont été formées je pense que le DAX en effet donc pourrait ça c'est sur le jour un peu plus long terme retrouver les 13500 points qui sont donc son sommet qui correspondent donc à son sommet de 2017 voilà donc c'est vrai qu'il y a quelques résistances notamment à 13165 points mais je maintiens donc mon objectif à 13210 points comme je l'ai montré en données hebdomadaires voilà les seuils les niveaux donc en données hebdomadaires sont logiquement plus importants que les niveaux que l'on retrouve en données journalières ou en données 4 heures par exemple voilà donc je pense qu'il reste de la marge et du potentiel au DAX de même que pour le CAC le CAC que voici alors si je retrouve bien sur mon graphique le voici le CAC qui aura donc lui aussi tenu ce double niveau de support magnifique double niveau de support que j'ai proposé hier donc double niveau de support composé de cette oblique haussière du mois de juin 2016 suite au Brexit d'ailleurs et de ce seuil de la réaction de polarité donc de ce seuil horizontal à 5265 points donc là également je pense qu'il reste de la marge au CAC pour atteindre les 5425 points alors certes pour gérer son risque ça pourrait être un peu trop tard j'aurais dégagé une stratégie haussière à ce moment de ce stade mais voilà n'oublions pas donc que cette stratégie a été donnée aussi hier pour gérer son risque avec les 5265 points en effet une cassure des 5265 points aurait invalidé cette stratégie de rebond donc ce qu'il faudra en revanche surveiller c'est la gestion du marché la gestion pardon de cette résistance du marché voilà comment le CAC comment le CAC gérera cette résistance à 5425 la franchira-t-il auquel cas il pourrait se rapprocher des 5500 points à court terme ou au contraire subira-t-il un nouveau repli qui pourrait donc le conduire de nouveau sous les 5265 points c'est ce que l'on appelle un pivot voilà ce sera peut-être le pivot à suivre sur le CAC 40 voilà voilà donc pour pour toutes ces stratégies sur indice et forex alors je vais passer rapidement aux questions et bonjour à François qui est un peu en retard donc aujourd'hui pas de problème de toute façon je vous rappelle donc que cette vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFix France et sera également mise en ligne sur le site dailyfx.com Alors Philippe justement bonjour avec un Dow Jones à 25000 points peut-on avoir une nouvelle vague de hausse qui dépasse les plus hauts de 2017 sur les indices européens même si le Dow Jones resterait sur ce niveau en intraday il n'y a plus de corrélation entre les futurs US et les indices européens demande Philippe et ensuite Philippe donc question sur l'IBEX résistance solide ou attendre support alors alors on va prendre les questions dans l'ordre donc Philippe qui demande donc concernant les indices européens est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle hausse écoutez oui 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 comme j'ai dit je pense que après tout de suite encore une fois de l'horizon de temps à court terme je pense que oui je pense que le potentiel n'est pas n'est pas encore n'est pas encore achevé maintenant je vais simplement passer au Dow Jones pour être clair dans ma réponse alors même si le Dow Jones restait sur ce niveau oui n'oublions pas que comme on l'a vu sur mes graphiques des indices européens c'est vrai que les indices européens étaient plutôt sur une tendance latérale en fin 2017 à l'inverse du Dow Jones on voit que la corrélation finalement n'est pas parfaite n'est pas parfaite n'est pas parfaite le Dow Jones selon moi va conserver encore son potentiel de hausse puisqu'il est haussier le RSI accélère à la hausse donc voilà pour le moment je ne vois pas de raison voilà je ne vois aucun argument finalement qui me donnerait qui me permettrait de de dégager une stratégie baissière sur le Dow donc au contraire donc après regarder le marché progresse donc cela pourrait également soutenir je dirais les indices européens mais voilà comme je le disais la corrélation n'est pas non plus parfaite on l'a vu ces dernières semaines donc je pense en effet que le Dow Jones a son potentiel haussier les indices européens également bien que les indices européens devront finalement mettre un terme à leur tendance latérale il y a un adage qui dit en analyse technique qu'un range ne reste pas ne reste pas éternellement donc je pense en effet qu'à un moment ou l'autre les indices européens devront devront choisir leur direction pour relancer leur hausse clairement il faudrait pour initier une nouvelle tendance haussière il faudrait donc que les indices européens franchissent leurs différents niveaux de résistance concernant l'IBEX alors concernant l'IBEX ensuite je passerai aux autres questions l'IBEX que voici moi j'ai ce niveau ce niveau de support à 10 120 points alors il y a une épaule tête épaule qui a été cassée qui n'a pas permis au cours d'atteindre son objectif théorique en revanche le marché en effet le marché rebondit là c'est un peu finalement le même bilan que pour le CAC et le DAX certes il repart en direction de ses résistances il ne les a toujours pas atteint donc il lui reste un faible potentiel haussier selon moi c'est vrai que la configuration ne me paraît pas parfaite je serai plus à l'aise, je ne vais pas vous mentir sur le CAC et le DAX quand je vois ce graphique tendance latérale le cours qui est en plein milieu d'une résistance en plein centre d'une résistance et d'un niveau de support je vais simplement zoomer en données hebdomadaires voilà donc on retrouve finalement cette résistance à 10 400 points qui pourrait finalement être néfaste pour l'IBEX avant de dégager une quelconque stratégie baissière j'attendrais un retour de l'IBEX sous les 10 406 points et bien sûr sous résistance il y aurait un risque baissier naturel qui serait donc validé avec par exemple un pattern baissier ou une divergence baissière par exemple voilà je pense que le prochain pivot à surveiller sur l'IBEX c'est les 10 406 points pour le moment je reste neutre sur l'indice espagnol alors d'autres questions Alain bonjour Youhav je sais que vous n'êtes pas un fan du Bound mais si vous pourriez en dire un mot alors le Bound on regarde ça je demande juste un petit instant s'il vous plait le temps que je télécharge un graphique c'est vrai que le Bound ça fait un moment malheureusement que je ne le suis pas trop alors le Bound le Bound marteau marteau inversé inversé en données journalières proche d'ailleurs de cette oblique haussière donc je pense qu'il y a un potentiel de rebond pour le Bound configuration intéressante marteau inversé sur support oblique donc cela pourrait être favorable à l'évolution du Bound voilà d'ailleurs on retrouve également cette oblique haussière en données hebdomadaires donc cela renforce un peu plus mon sentiment de voilà de hausse sur le Bound voilà support oblique peut-être un début de divergence haussière à 4 heures je pense que le Bound pourrait rebondir voilà mon cher Alain alors il n'y a plus d'autres questions sur le tchat merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce point de marché on se retrouvera demain à 14h15 pardon pour un spécial rapport NFP ce sera sur un lien différent je le transmettrai donc sur les différents réseaux sociaux mais vous recevrez un email de toute façon et voilà comme je le disais donc on reste connecté bien sûr sur Twitter notamment arrobazioavnizar merci à toutes et à tous tous les prudents sur les marchés bonne journée et à demain au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous